Nicolas Doze, on parle des profs ce matin. Les profs parce que leur ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé hier qu'il serait payé 100 euros de plus net par mois à partir de l'année prochaine. Ça va concerner les nouveaux profs, ceux qui sont en début de carrière. La question donc des enseignants, du malaise enseignant du moment, est-elle en passe d'être réglée ? C'est trop tôt pour le dire. La négociation, elle est à peine ouverte. Elle va durer jusqu'à l'été. Puis il y aura une loi qui va programmer la tendance sur plusieurs années du salaire des profs. Donc ce n'est pas avec ce chiffre-là qu'on peut tirer des conclusions. Et puis honnêtement, il est très fort, celui qui peut réussir à chiffrer aujourd'hui avec précision de combien il faudrait augmenter les profs en fonction de leur niveau d'enseignement, en fonction de leur âge, pour que cette augmentation compense ce que la réforme des retraites pourrait leur faire perdre sur leur pension de retraite. Chiffrer ça aujourd'hui, ça me semble totalement impossible. Mais est-ce que l'on peut dire de façon formelle aujourd'hui si les enseignants sont plutôt sous-payés ou non ? Moi, je dis qu'ils sont sous-payés par rapport à la moyenne de l'OCDE. Le rapport date de septembre. Il avait fait dire tout et n'importe quoi. Il y avait des articles qui disaient les profs au-dessus, les profs en dessous. Je considère que les moyennes publiées par l'OCDE qui sont sérieuses et bien faites faussent, en fait, la compréhension du sujet. D'abord parce qu'elles évoquent un salaire brut. Un salaire brut qui va être corrigé de ce qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat. Alors, pour simplifier au maximum cette formule un peu compliquée, ça veut dire que si vous prenez la France et que vous comparez la France par rapport à des pays qui ont un niveau de vie équivalent à celui de la France, oui, les enseignants français sont en dessous de la moyenne par rapport à ces pays-là. Après, ça n'est pas révélateur du tout des écarts de rémunération qui existent chez les enseignants français. Il n'y a pas un prof en France. Il y a plein de niveaux de rémunération. Et là, on a un phénomène de moyenne qui lise tout, qui lise les débuts de carrière et les fins de carrière, qui lise la situation de ceux qui sont en élémentaire, de la situation de ceux qui sont dans le secondaire. Donc, ça fausse la compréhension du sujet. Et après, si on sort les primes, si on sort les heures supes pour regarder le salaire net, et bien là, on est sur des chiffres qui ne font absolument pas rêver par rapport aux chiffres qui sortaient de l'étude de l'OCDE, puisqu'on est sur 2650 euros nets en moyenne au lycée, 2360 euros nets en moyenne au collège, et dans les 2000 euros dans l'élémentaire où il y a très peu de primes, alors que le headline, le chiffre tête de gondole de l'OCDE en septembre, c'était « Prof français égale 3850 euros ». Et ça a fait croire des quantités de choses erronées, selon moi, à beaucoup, beaucoup de gens. Donc, nos enseignants méritent d'être augmentés. C'est clair qu'ils méritent d'être augmentés. En milieu de carrière, le prof français est 22% en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Et si on regarde le salaire de l'enseignant qualifié avec 15 ans d'ancienneté, entre 2000 et 2018, il a baissé à cause du gel du point d'indice. Donc, sur cette question, je crois qu'il n'y a pas de débat.